Lorsqu'au gré de mes déplacements, je vois le long de l'autoroute nos villages avec leurs clochers qui se succèdent, je trouve ça toujours très émouvant de penser que le Seigneur Jésus est là au milieu de nous. Et puis de voir comment les hommes, dès qu'ils ont agglutiné quelques maisons, ont construit une église. On sent bien que c'est leur fierté, ce bâtiment au cœur du village qui abrite le Fils de Dieu. L'Emmanuel, ce n'est pas une histoire lointaine du passé, c'est aujourd'hui, dans nos campagnes, dans nos villes partout, le Dieu proche, le Dieu condescendant qui descend auprès de nous pour partager notre vie, comme un Nazareth. Qu'il est beau, le christianisme, qu'elle est belle, notre foi, qu'il est profond et grand, ce mystère. Ce mystère de l'Eucharistie, tout particulièrement l'humilité de Dieu, cachée dans nos tabernacles. Bien sûr, plus d'un me répondrait aujourd'hui, mais, enfin, comment, père, vous êtes un scientifique, nous sommes au début du troisième millénaire. Vous croyez encore à toutes ces balivernes ? Vous croyez vraiment que le Dieu Tout-Puissant peut se cacher là, dans une église, dans un tabernacle, dans un morceau de pain ? À quoi je répondrais, qu'est-ce qui est plus cohérent et plus crédible ? De penser que le Dieu Tout-Puissant soit assez puissant pour se faire le Dieu proche, pour être le plus humble ? Ou alors de croire que Dieu est partout, en toutes choses, dans cette vache qui broute, elle aussi, le long de l'autoroute, dans cette herbe qu'elle broute, dans cette terre qui la porte, etc. Le panthéisme, qui est un petit peu le mot d'ordre du nouveau paradigme, est-il vraiment plus cohérent, plus crédible que la position judéo-chrétienne, que la proposition du transcendantalisme judéo-chrétien ? Pour moi, je crois de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force en un Dieu d'amour qui se fait proche de nous et qui continue à nous appeler à une intimité avec Lui, à une relation d'amour réciproque, qui suppose une altérité, altérité de nature, altérité de personne. Et pour vivre cet amour, pour que nous n'ayons pas peur de cette toute-puissance et de cette transcendance, il se fait le plus proche, le plus humble. Je préfère me recueillir dans une chapelle, adorer Dieu, m'agenouiller devant Lui dans l'humilité de son Eucharistie, que de m'imaginer au cœur de cette nature qui est divine et dont je partagerai la divinité, que moi aussi, je suis Dieu. Sous-titrage ST' 501